Bonjour à tous, c'est Julia, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'habitude, je suis ultra contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour parler de recommandations livresques pour la fête des pères. C'est simplement des idées, donc des livres. Je me suis basée sur mes goûts et aussi sur les vôtres pour faire cette petite sélection de 7 livres. Et il y a vraiment des pépites, j'ai hâte de vous montrer ça. Et le premier livre de cette sélection, il est juste magnifique, je l'aime trop. Il s'agit donc de Les Dossiers que tout loup, Sherlock Holmes et Les Ombres de Chadwell, ce qui est écrit par James Lovegrove aux éditions Brajlon. Et l'édition est juste incroyable. Et ce que j'aime énormément, c'est que c'est un mix entre l'univers de Sherlock Holmes et de Lovecraft. C'est un récit donc de fantastique qui s'inscrit dans une époque victorienne. On est sur une sorte d'ambiance très britannique à la Sherlock Holmes. Et avec ce côté fantastique, surnaturel, très ésotérique de Lovecraft. Mais ça a l'air juste génial et je trouve que l'édition, elle donne trop envie. Et aussi, c'est un univers plutôt steampunk. Et ça se ressent plutôt bien sur la couverture. Cette histoire, elle se déroule donc en 1880. Et on y découvre Sherlock Holmes qui est en train d'étudier une série de mortes étranges où des victimes semblent être mortes de faim, donc complètement affamées alors qu'elles étaient en très bonne santé juste avant. Et il va faire un lien entre ces victimes et un baron de la drogue qui essaie d'étendre son empire criminel. Et notre ami Sherlock Holmes va devoir élucider ces crimes macabres en étudiant toutes ces histoires de dieux anciens, de mythes, de légendes. J'ai trop hâte de découvrir cette histoire. Et on passe à la suite avec une pépite de l'imaginaire puisqu'il a reçu le Grand Prix Imaginal en 2021. Il s'agit donc de KRA qui est écrit par John Crowley et c'est aux éditions La Talente. Il s'agit donc d'un roman de fantasy, d'anticipation qui est donc issu de la littérature américaine et qui va nous parler de guerre, de philosophie. Et on va y suivre un personnage très atypique dont je vais vous parler juste après. J'avais laissé le petit bordereau juste là. Et comme le montre la couverture, on va parler d'un oiseau en particulier. C'est un récit de l'imaginaire qui est plutôt philosophique puisqu'on va y découvrir une corneille, donc cet oiseau qui va raconter son histoire, sa vie, ses nombreuses morts et son histoire tout simplement. Et il y a un côté vraiment très profond apparemment dans ce livre qui est aussi très poétique. Il y aurait une trame narrative riche et complexe et c'est vraiment un récit lyrique, poétique et philosophique qui va raconter l'histoire tragique de l'humanité à travers le regard de cette corneille. Et c'est vrai que dit comme ça, ça peut être un petit peu déstabilisant ce type d'histoire mais il a reçu le Grand Prix de l'imaginaire. Je pense que c'est vraiment une valeur sûre et j'aime énormément la couverture. Et si vous connaissez quelqu'un qui aime la fantaisie et qui aime aussi les récits profonds, je pense que c'est juste le combo parfait. En tout cas, j'adore la couverture, je la trouve trop belle et j'ai hâte de le lire, ça m'intrigue beaucoup. Et je passe maintenant à un livre qui est juste énorme mais dans tous les sens du terme puisqu'il s'agit du Nom du Vent qui est écrit par Patrick Rothschuss aux éditions Brajlund. Et ce livre est juste immense, il pèse une tonne, il est énorme, mais c'est une édition collector et pour un cadeau, ça peut être vraiment sympa surtout que le Nom du Vent, c'est vraiment un classique. Cette version collector, elle est illustrée et j'adore la couverture, je la trouve magnifique. Et l'histoire en plus a l'air géniale. D'après le synopsis, on est sur les chroniques d'un tueur de roi. C'est un magicien extrêmement puissant, un assassin qui va nous raconter ses aventures et tout ce qu'il a pu vivre. C'est vraiment une épopée qui nous raconte l'histoire d'un héros ou plutôt anti-héros puisqu'on parle d'un assassin. Enfin, je ne sais pas trop mais ça a l'air juste passionnant. Et là, on a la version intégrale. Et on passe cette fois-ci à la suite avec La dernière crypte qui est écrit par Fernando Gamboa. Et ce livre, il est issu de la littérature espagnole. On va parler donc d'archéologie, de mystère et de templier. L'histoire de ce livre, j'ai vraiment accroché et je me dis que ça peut être une super idée pour la fête des pères. On va y rencontrer un globetrotter qui fait de la plongée et qui va justement découvrir une mystérieuse cloche en bronze dans les récifs coralliens près du Honduras. Et cette fameuse cloche, en l'étudiant, ils vont se rendre compte avec un professeur qui étudie tout ce qui est médiéval que cette cloche, elle ne correspond à rien au niveau de l'histoire, de la logique de l'histoire et qu'elle remet en question un peu tout ce qu'on croit savoir. Et avec une équipe, ils vont essayer de résoudre cette énigme qui va leur donner du fil à retordre. Et ça va être une sorte de chasse au trésor avec une histoire liée aux templiers. Enfin, ça a l'air d'être un petit peu une sorte de théorie du complot aussi. Ça me fait penser à Dan Brown, cette histoire, l'auteur qui a écrit Da Vinci Code, etc. ou Inferno. Et je sens que ça va être pas mal. D'après ce que j'ai vu sur Internet, c'est un best-seller, donc je me dis pourquoi pas. On arrive déjà au cinquième livre de cette sélection et j'avais très envie d'y mettre Le chant des géants, qui est donc écrit par David Braille aux éditions L'homme sans nom, donc HSN. Et déjà, l'objet livre est très sympa. En fait, à l'intérieur, on a une sorte de style un peu nordique ou celtique, j'avoue que j'en sais rien. Mais là, on a des runes sur le tour des pages et je trouve ça très sympa. Et les chapitres, ils sont comme ça. Et même le dos du livre est très beau. Donc je me dis pourquoi pas, c'est de la fantaisie où on va avoir une histoire de géant comme c'est écrit sur la couverture. C'est de l'héroïque fantaisie. On va parler de complots, de légendes et d'aventures. Et cette fois-ci, c'est issu de la littérature française. Et d'après ce que j'ai pu voir, c'est un auteur qui a un talent de conteur et c'est immersif. On est dans un récit avec de la souffrance, de l'amour, de la musique ou encore de la guerre. Un récit qui serait épique et captivant. Et pour la fête des pères, moi, je sélectionne ce livre-là avec celui-ci parce que mon papa, il est ultra fan d'archéologie ou de choses comme ça. Donc lui, je me dis que ça peut être cool. Et ça, ça a l'air plutôt pas mal aussi. Et on passe à l'avant-dernier livre avec un classique incontournable qui est illustré. Il s'agit donc de 1984, initialement réalisé par George Orwell et qui a été donc illustré et adapté par Fido Nesti aux éditions Grasset. Et ce livre, je l'ai déjà lu et pour moi, ça a été un énorme coup de cœur. J'avais envie de découvrir cette oeuvre littéraire qui est très, très incontournable. mais je préférais la découvrir sous ce format parce que... Alors, j'ai pas lu le roman. J'ai lu que donc cette version illustrée. Mais je trouve que les illustrations, elles ajoutent une dimension encore plus angoissante à l'histoire. Et vraiment, je le recommande, ce livre. C'est un vrai coup de cœur. Vous connaissez sûrement cette histoire. Donc là, on est sur une adaptation en bande dessinée qui va nous parler d'un univers dystopique, d'anticipation, qui nous parle de totalitarisme, d'un système politique plutôt style dictature parce qu'on a une sorte de surveillance constante sur la société qui y vit. 1984, c'est vraiment le chef-d'oeuvre de George Orwell même s'il a écrit aussi La ferme des animaux qui est juste trop bien. Mais ce roman, ça a marqué vraiment une époque. Ça a été un univers qui a influencé par la suite tout le monde de la littérature. Et vraiment, c'est un récit. Si vous n'avez pas envie de lire de classique en version roman, c'est hyper bien qu'on ait des graphiques et des bandes dessinées parce que c'est encore plus palpitant, je trouve. C'est un classique intemporel qui fait aussi écho à des événements qui se passent aujourd'hui actuellement. Le dos du livre est comme ça. Et au niveau des illustrations, on est sur quelque chose qui est comme ça. Donc c'est plutôt bien illustré. C'est même très bien illustré. Il y a eu de très bons avis par rapport à ce roman graphique. Enfin, je vous le conseille fortement. Ce qui nous amène au dernier livre de cette sélection. Et il s'agit d'un classique aussi qui est La horde du contrevent écrit par Damasio aux éditions Folio SF. C'est un chef-d'oeuvre de la science-fiction qui est très imaginatif et poétique et qui nous embarque dans un monde ravagé par des vents violents. Et le synopsis est juste passionnant. On y suit un groupe d'élites qui vont partir en quête de découvrir l'origine du vent. Ils vont aller là où personne n'est encore jamais allé. C'est-à-dire en plein cœur du vent, là où se situent les plus grandes bourrasques sur cet univers. Enfin bref, c'est une épopée extraordinaire où on y suit une équipe de personnages passionnants avec des aéromètres, des géomètres, des noms de scientifiques, plein de scientifiques différents. et ça donne ultra envie de partir à l'aventure pour découvrir l'origine du monde. Cette histoire, moi, elle m'emballe carrément et ce livre, il a reçu des prix et je trouve l'histoire trop belle. Quand je lis le synopsis, je me dis mais c'est magique quand même de se dire qu'en découvrant l'origine du vent, on pourrait découvrir l'origine du monde. Donc voilà pour ce septième livre. Et vous, dites-moi en commentaire quel livre vous préférez dans cette sélection. Si jamais vous en avez lu certains, n'hésitez pas à nous dire votre avis sur ces livres et aussi à partager vos idées de livres à offrir pour la fête des pères. Ça rajoutera plein d'idées à cette vidéo. J'ai adoré vous partager toutes ces idées et c'est grâce à vous et à vos recommandations de livres aussi. Donc merci infiniment. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501